salut tout le monde vous êtes sur xbox live.fr je suis avec les stats salut et on est là pour le test de marvel's avengers voilà il faut bien le prononcer xbox one x là on joue sur xbox x voilà pour être précis comme ça vous avez une idée des graphismes et tout j'ai sorti le 4 septembre 2020 ils ont le tout de suite en fait un poil à l'amour effectivement pour le faire ouais mais ça c'est on peut y jouer infiniment comme comme les petits problèmes de chargement qu'on a eu avant aussi c'est vrai qu'on a failli pas faire le test en fait donc on remercie sur internet les personnes qui donnent la solution pour résoudre le bug d'écran de chargement infini voilà du mode campagne donc il faut passer par le mode initiative pour ceux qui ne le sauraient pas et ensuite là on peut recharger le mode campagne et se lancer dans une mission donc là toi tu es parti dans une mission et avec la voix de noir je suis pas un expert marvel donc c'est pour ça que je te laisse jouer je t'ai laissé le test ça rechoui mis à part les quelques films que j'ai pu voir de l'univers marvel pas forcément dans le bon ordre je suis pas je suis pas le plus grand expert de l'univers martin justement tiens j'en sont tout de suite le truc puisque toi tu as vu les films donc qu'est-ce que tu penses du design des persos là qui change complètement de ce que tu as pu voir écoute de dos je reconnais pas trop scarlett johnson mais comme de face c'est pas elle non plus tout va bien en fait en fait tout va bien mais c'est vrai que moi qui suis moins amateur de marvel enfin je suis passé pas que je suis pas amateur de marvel mais j'ai jamais toujours je suis déjà quand je suis j'ai pas lu quoi que ce soit je me suis je m'arrête au film c'est vrai que j'aurais bien aimé retrouver les faciès des acteurs en fait ah ouais ouais mais s'il ya eu le débat rappelle-toi un contre-jeu a été annoncé les gens disent ouais mais c'est quoi ce truc là quoi ouais ouais mais on s'y fait on s'y fait c'est pas trop mal quand même au final alors de quoi tu veux qu'on parle en fait en premier bah déjà alors donc là toi tu es dans le mode campagne bah parle-nous un peu du pitch en fait de l'histoire ouais on va essayer de parler dans sa poche c'est exactement donc on va essayer de pas trop spoiler effectivement c'est d'habitude c'est moi qui fait des vannes pourries comme ça mais comme là je suis concentré je vois que c'est pour ça j'en profite je vois qu'ils en profite exactement alors le pitch est assez simple en fait tout commence on dirige une jeune fille alors déjà d'un point de vue temporel ça se passe à peu près quand dans l'univers marvel oula alors là on oublie ça tout de suite dit-toi que c'est une timeline qui est propre au jeu en fait il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de voilà ça se passe à l'événement ça se passe à san francisco en fait il ya un jour de célébration pour les avengers donc s'organiser sur un ami porteur du shield et tous les héros en fait tous les avengers sont là donc on a iron man ou black ludo thor et captain america qui sont présents et là il ya une bombe qui expose sur le pont en fait de san francisco avec forcément les avengers sont appelés il se trouve qu'en fait c'est un leurre et il se passe une grosse catastrophe qui fait que quelques années après des des gens en fait vont se réveiller avec des super pouvoirs dont la jeune fille qui était bonjour au début et qui va se révéler être kamala khan alias miss marvel et donc où elle va reformer l'équipe des avengers et c'est le prétexte à une succession de missions voilà j'ai fait le pitch en espérant n'est pas trop ne pas trop scoyer en fait en gros après c'est en ce sens c'est ce qu'on apprend au début de l'histoire ouais c'est ça puis après c'est une campagne solo qui est prétexte en fait à tout ce qui se passe dans le jeu et tout ce qui se passe après le jeu surtout d'accord ok bon ben là on y est très bien donc là comment ça se passe tu choisis le personnage que tu veux dans le mode campagne tu es une succession de personnages tu alors dans le mode campagne en fait est imposé sur le le perso principal tout au long des on va dire des 50 premiers pour cent du mode campagne après tu peux changer mais le temps de le temps de retrouver tout le monde en fait dans notre campagne tu es en fait c'est une sorte de gros didacticiel géant qui te pousse en fait à apprendre comment tu joues avec les différents persos ok donc là raconte nous un peu là où tu es ce que tu dois faire donc là on a choisi une mission en fait directement dans le dans le dans le monde on dire à tant que moi un plat voilà dans le dans le qui est qui en fait l'hélioporteur de chine et dans cette mission en fait qui n'a rien à voir avec le mode avec le mode soit avec une campagne on a lancé un truc au pif en gros d'un objectif on va aller il n'est plus facile en fait dans une dans une des bases en fait de l'alien c'est les grands méchants du jeu et après ça s'organise un petit peu alors comme un destiny like c'est à dire qu'en gros tu as un objectif principal et quand tu es sur des cartes en fait on va dire plus ou moins ouverte tu as des objectifs secondaires qui apparaissent comme des sortes de mini événements à réaliser le tout étant de te forcer finalement à jouer avec les potes en coop quoi ok c'est ça l'idée et donc donc on peut jouer en multi bien évidemment c'est même très conseillé parce que tout seul tu t'ennuies rapidement peut-être et jouable jusqu'à 4 ouais je vois jusqu'à 4 en coop avec en plus c'est une promesse de de faire en fait un jeu qui évolue avec le temps tu sais où ils vont rajouter des missions ils vont rajouter des événements des choses quoi on est vraiment sur un jeu service c'est ça qui petit à petit va fournir du contenu supplémentaire va vivre en gros faut regarder les joueurs sur le jeu bah ouais faut les aliments et raison de plus pour les garder le jeu sera optimisé pour xbox series x et série s ouais c'est ça c'est à dire que toutes les consoles next gen qui vont sortir le titre en fait sera justement optimisé alors tiens bah ça tombe bien on va voir ce qui se passe à la fin d'une mission et ça va permettre d'expliquer un petit peu le système de progression justement ok donc oui le jeu sera optimisé on attend de voir si les temps de chargement sont optimisés avec le ssd ça devrait alors si on lance depuis le ssd ça devrait et à ouf depuis la super carte à 300 balles de 269 pardon excuse moi voilà donc là tu vois on gagne en fait des récompenses de mission et on voit des iso alors pour ceux qui ont joué aux jeux avengers qui était sorti sur même marvel d'ailleurs qui était sorti sur ipad tu gagnais des iso et tu pouvais en fait avec ces iso améliorer tes personnages et faire des combats en fait personnage contre personnage donc là en fait on peut changer de mission directement ou aller sélectionner un autre héros d'ailleurs je trouve gros ce qu'on va faire on va tiens on va aller prendre kamalaka de la miss marvel qui est un des persos que j'aime beaucoup en fait dans l'univers marvel parce que sauf que là quand tu l'as choisi juste avant enfin l'impression qu'elle a envie d'aller aux toilettes quand même ouais elle sautille elle sautille un petit peu c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très très détendu alors tu vois mais l'impatient de d'aller quoi exactement donc là on voit on a repris une save en fait on a quasiment 50% du mode du mode campagne on peut directement accéder d'ailleurs dès le début du jeu au mode initiative on n'est pas obligé de finir la campagne et l'initiative qui est le mode c'est le mode multi en fait avec des zones de guerre et tout ça que tu que tu fais vraiment en campagne avec du classement et tout donc là on va se lancer pardon une partie dans les badlands comme ça on va voir un petit peu je vais sélectionner une partie avec du monde un peu ouvert un truc qui soit pas alors ça se passe plus en intérieur voilà on va lancer j'avais posé la question parce que là on a vu un niveau qui est en intérieur c'est un an on va se lancer à un niveau extérieur justement et puis ça nous permettra de parler des graphismes on va voir un petit peu aussi comment on améliore le perso parce qu'on va rentrer dans le menu voilà donc ouais c'est plutôt bien en fait tu peux directement te lancer en solo en multi donc là on va voir d'autres persos donc là on a lié à qui vient avec toi à défaut d'avoir des joueurs du vrai monde de notre vrai monde à nous c'est à dire que si on n'a pas de si on n'a pas d'amis ce qui a été mon cas avant de te rencontrer et ça a été vraiment une révélation tu peux jouer quand même tu peux jouer avec avec il ya heureusement mais bon c'est vrai que c'est c'est moins sympa parce que tu coordonnes pas les techniques il n'y a pas d'interaction entre les personnages tu peux pas faire des coups un peu comme tu es dans l'état dans les marvel versus capcom tu peux te mettre à plusieurs à l'aider des jours baston c'est ouais c'est du beat them all pur et dur avec du look que tu ramasses sur la carte des bases des ennemis que tu vas à quoi te sert ton route justement et baton l'outil va te servir à améliorer en fait ton perso et en fait tu vois il ya des niveaux de puissance qu'on voit en fait là et plus tu améliore ton outre plus tu améliore ton niveau de puissance et que tu peux accéder à des missions qui sont difficiles en fait mais vraiment c'est du destiné en fait c'est exactement la même chose en termes de en termes de placement enfin ouais en termes et en mode univers marvel voilà c'est ça et en mode personne bien sûr voilà donc là c'est sympa alors tu vois les techniques pensées vraiment alors là on capture en 4k si je dis pas de bêtises un capture en 4k sans le hdr ce qu'on l'a viré pour les besoins de la capture mais on en 4k alors regarde je vais ouvrir je vais t'ouvrir le menu et donc en fait on voit dans le menu il ya plusieurs choses déjà dans les compétences tu gagnes des points de compétence quand tu passes de niveau et tu peux booster tes attaques loupes des attaques légères des attaques à distance et ce qu'on appelle les capacités intrinsèques qui sont intrinsèques pardon qui sont en fait les super coups en fait ses propres capacités à elle tu peux alors c'est toujours la même chose c'est toujours je pars je contre attaque ou j'esquive je contre attaque les attaques à distance sont importantes parce qu'il ya en fait il ya tant à trois types d'ennemis ont allé les pays ont de base que tu peux défoncer tu as des mecs qui des boucliers que tu peux bloquer et puis tu as des ennemis qui volent aussi et finalement n'importe quel perso parce que tous ne veulent pas doivent pouvoir aller les tabasser donc là tu vois par exemple on a sur chaque personnage en fait quatre emplacements en fait d'items à améliorer chaque emplacement que tu ramasses sur la carte à un niveau et une couleur alors bien sûr les couleurs sont liées à la rareté et exactement l'habitude tout à fait voilà donc violet c'est on n'a pas légendaire on a épique voilà c'est épique exactement mais tu as rare aussi voilà et donc ce qui est intéressant c'est de voir que tu tu vois il ya un bonus maintenir en fait je peux avec si j'ai 43 de cette si j'ai 12 de cette ressource pardon améliorer et monter le niveau parce que je peux aller jusqu'à 10 niveaux sur cette ok sur 7 sur cette pièce d'équipement et en fait tu vois les percs en fait ça te donne de la santé quand tu quand quand tu te bats contre un contre un ennemi faible tu balances je viens d'en prendre ouais là je viens d'augmenter tu es passé de 2 sur 10 à 3 et tu peux recycler bien sûr en fait les équipements que tu n'utilises pas pour récupérer des ressources qui vont te permettre justement bah tu vois voilà de customiser le reste voilà tu as tout compris on est vraiment sur un chuchu sur du loup c'est la gestion de loups standard exactement de la gestion de loups standard et voilà et donc en fait finalement l'intérêt du jeu alors tu as des pardon je vous ai pas montré mais tu as aussi des équipes des objets cosmétiques puisque tu peux changer l'apparence de ton héroïne et tu vois qu'en fait tu as tout un tas de voilà alors qu'est ce qu'il faut faire pour les débloquer il faut à finir le jeu trouver des collègues à huile ouais bah c'est à la banque oui mais bon c'est après c'était pas obligé d'en passer par là et tu vois tu récupères des tu récupères des comics c'est assez sympa ce que tu peux les lire non tu ne peux pas les lire tu allais j'allais cover en fait c'est sympa et d'ailleurs spoiler alert il ya le grand méchant du jeu qui apparaît sur cette couverture mais je ne vous dirai pas lequel des deux c'est ça se voit pas du tout tu vois parce que c'est un méchant voilà donc là tu vois par exemple on est dans un monde ouvert et donc il ya beaucoup de verticalité ça c'est plutôt sympa tu peux en fait directement passer par le haut passer par le bas et tu as ton objectif en fait à 300 mètres qui est là bas c'est pas mal et en plus c'est vachement fluide et ce qui est bien foutu c'est que du coup en fait les persos qui volent ben tu peux carrément traverser la map avec aéroman si tu veux mais mon père ce qu'ils veulent pas tu vois là quand même le moyen en fait avec ses bras d'aller s'agripper et tu peux voir que tu as des zones en fait voilà je prends bien foutu à tout ça sympa ouais j'aime bien moi je trouve ça après graphiquement je dirais pas que c'est le jeu qui m'a mis la plus grosse claque mais je trouve pas ça vilain non plus non c'est pas vivre en fait c'est très inégal c'est à dire que le jeu pour moi sous vraiment le chou et le froid entre les modèles de perso qui sont qui sont tu vois regarde c'est pas dégueu quand même mais c'est pas non plus en termes d'animation je fais les animations des personnages sont bien gérés c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est joli en termes d'animation il ya quelques bases de framerate on va le voir tout de suite parce que là on va attaquer la base de la im mais tu vois alors de mémoire les cartes sont pas général et à 3 bon par contre ça m'a pas cela m'a pas frappé parce que parce que du coup en fait quand tu l'idée c'est comme de pouvoir refaire l'émission encore et encore pour débloquer d'évolution perso est tout à fait au fur et à mesure du temps mais d'accord tu vois il ya des méchants qui vont arriver voilà forcément puisque je suis passé sous un truc alors voilà donc ça c'est du pilon de base voilà alors oui tu te gènes donc voilà je suis sûrement tout faible j'ai mon plus fort voilà sachant que quant à lui que dans la dans la team en fait c'est over cheater parce que qu'ils te balancent les adversaires à l'essence alors là tu vois j'ai le côté c'est un des plus puissants c'est sûr avec tord d'or est très important mais exactement tout à fait faut pas chercher parce qu'il est donc là en fait doit tu vois car il n'est pas il fait pas une grande score quoi ouais c'est ça tu étais moi j'ai un clown ce matin j'ai l'impression pas fait alors tu vois par exemple c'est tout en fait tu peux tu peux accélérer te barrer en fait directement et puis aller passer à la suite directement sachant que tu vois pour arriver à tes 94 mètres on va tomber encore sur une zone où il ya des ennemis qui vont spawn alors là parle nous justement voir en bas à droite de l'écran ouais on a plusieurs combinaisons de couches lb rb lb plus rb des capacités spéciales alors lb rb c'est la capacité max donc chez kamalakhan c'est sa faculté voilà exactement de de l'été de ses capacités à devenir à devenir jean t'es pas par contre elle parlait de moi elle c'est la capacité à devenir géante chez ironman ça va être il va y'a le poster qui va débarquer et alors ce qui est sympa c'est que tu peux aussi utiliser tes autres capacités pendant que tu es en capacité géante je viens de louper je viens de goûter un bracelet trois étoiles en mode en mode voilà je peux équiper tout de suite d'ailleurs tu peux changer ton équipement à la volée pendant l'émission et je sur les personnages les persos par terre en fait quand tu tues des ennemis donc là je ne t'as du loup de cacher dans les niveaux ouais et du bout de cacher effectivement il ya toujours un loup il faut toujours se méfier et on a un peu partout en fait dans les pas de looter quoi voilà c'est ça faut pas le louper est tout à fait tu en as un peu partout dans les niveaux et là et la semaine a été très fait c'est ça exactement et donc là on vous dire on est samedi un jeu et là en fait on a je peux améliorer je j'ai débloqué notamment un truc qui va qui va permettre en fait d'empoisonner les adversaires avec rayon gamma n'est pas eu que qui veut alors un petit regret si tu peux pas changer de perso en fait en cours de mission ouais ah oui c'est vrai que ça pourrait être sympa de changer sur l'ia alors quand c'est effectivement multi ce serait pas complètement joie mais il ya certains trucs forcément pour que en mutilien ce soit la même chose donc là tu vois pas jante la eau là il ya une saloperie que tu peux détruire à distance donc avec la malacane ça se fait alors ça va faire mal ouais ouais c'est les gros mots là sachant que je peux par exemple tu vois quelques il ya deux trois trucs un peu relou en fait dans la direction notamment la gestion de la caméra qui est un peu tu vois qui cible pas forcément automatiquement tu peux cibler les adversaires si tu vois c'est assez classique quand tu tombes tes coéquipiers viennent te relever ils ont en fait un voilà une zone pour réanimer sachant que ça se fait quand même assez simplement donc je sais pas si t'as remarqué il ya des héros autour des adversaires oui qui apparaissent donc quand le rond est blanc contre le rond et jaune tu peux tu peux contrer quand il est jaune et que tu contre tu fais une contre attaque qui termes à rien de y aller à l'oeil buster alors même il a débloqué la histoire directement tu fais une contre-attaque plus puissante et qui fait très mal m'a grippé voilà donc en fait ça devient vite le joyeux bordel parce que du coup à tout se met sur la gueule très rapidement et il faut se coordonner pour faire les objectifs alors là c'est des objectifs où il faut tu vois faut casser en fait les réservoirs sur le côté d'un d'accord plus de conteneurs mais des fois tu as des trucs un peu plus un peu plus compliqué excusez moi je ne sais pas bien il y a une esquive en fait t'as soit l'esquive soit le contre j'essaie de caser le coup qui est comme ça de moi c'est très relou j'ai récupéré de la santé j'ai réussi à faire tomber c'est pas grave ouais des objectifs en fait tout est chronométré et il faut que tu fasses attention parce que si tu perds le chrono bah forcément là tu vois je l'ai en fait là donc là je l'ai écouté et donc il est stade en fait le halo jaune en fait autour de lui veut dire qu'il est assommé donc tu me fais des dégâts supplémentaires parce que c'est à des passifs en fait du fort quand le passif est activé tu lui fais plus de dégâts etc donc du coup quand tu joues vraiment dans les niveaux j'ai joué au multi avec des mecs qui étaient bien avancés et en gros le premier le premier taf en fait c'est de coordonner tes capacités ouais et d'être tous complémentaires pour pouvoir faire les missions les plus les plus importantes sur la partition qu'est ce que tu dirais à le son et le son et des marques franchement alors l'émission sont de l'émission les musiques sont bien dosés les voix sont bien foutus avec un bug d'ailleurs et qui est encore un qui fait que des fois tu es à le jeu en français et en anglais il repasse en français en fait j'ai pas compris pourquoi mais les voix sont les voix sont plutôt sympathique franchement la partition est plutôt bien il n'y a pas de c'est non c'est sympa on est immergé voilà là pour le coup nous on a le son du jeu vous entendez aussi certainement mais il va être assez faible pour la vidéo mais c'est vrai qu'on est très dans les instruments et dans les tons de toute façon ouais en tout cas les ennemis ils balancent les violons les trucs ouais ouais non mais voilà c'est bien dynamique bien comme il faut effectivement il ya les cris des personnages dans la partie baston par rapport à donc toi qui connaît beaucoup plus univers marvel que moi par rapport à l'univers marvel est ce que est ce qu'on est en décalage est ce qu'on est bien dans la graine de l'univers marvel est ce que l'univers est bien respecté ouais c'est vraiment l'histoire est très sympa franchement c'est c'est basique vous attendez pas au scénario de la mort qui tue mais en même temps comme dans beaucoup de comics on va dire mais j'aime faire lâcher si je dis ça parce qu'il ya quand même pas mal de pas mal de comics marvel comme de très très bons scénarios c'est plutôt classique et du coup c'est abordable pour quelqu'un qui n'a jamais en fait bâtiens un mec comme toi en fait qui voudrait prendre et qui connaît pas marvel et ben en fait comme l'histoire est un est un nouveau en fait une nouvelle histoire à partir de à partir de miss marvel et de kamala donc du coup en fait on la suit on la découvre on découvre un peu les avengers alors c'est sûr que le mec qui sait pas qui est ironman il va il va débarquer mais bon faut un minimum de prérequis mais est ce que est ce que c'est un jeu qu'on apprécie encore plus quand on connaît l'univers marvel ou pas nécessairement il ya des clins d'oeil forcément puisque les notamment les méchants en fait sont bien sûr inspirés de l'univers marvel tu vois il ya le task master le task master le maître des corvée en français au début si tu sais pas qui c'est que sa faculté c'est de copier les pouvoirs des héros battait un peu largué forcément quoi mais mais c'est pas mal c'est non franchement c'est abordable je peux le jouer à tous les niveaux et bien sûr tu connais l'univers tu vas l'apprécier encore plus mais ils se sont mis vraiment à la portée en fait de tous alors si maintenant on devrait passer à l'aspect décision les plus on va commencer par les plus alors les plus pour moi c'est donc univers respecter fan service qui est des charges respecté une histoire sympa et est finalement en fait une campagne qui est une bonne info à un mode multijoueur voilà qui est pour l'instant étoffé j'aime beaucoup la caméra elle s'est pas mal adapté aux mouvements ouais ça dépend en fait quand l'action est vraiment intense quand tu as tu es vraiment intense et le bordel mais mais sinon là comme on est on est tranquille et qu'il n'y a pas trop d'ennuis ça c'est passé exactement parmi les choses que tu as moins d'apprécier c'est répétitif comme tout ce genre de jeu en fait c'est pas répétitif ouais c'est ça et mais c'est le truc c'est qu'il va vraiment falloir qu'ils mettent de nouveaux univers ils mettent de nouvelles maps tu vois parce que sinon ouais c'est très très répétitif dans les plus pardon j'ai oublié de dire mais tous les personnels vraiment différents ouais c'est c'est le même concept à chaque fois tout fort machin etc mais par contre passé de miss marvel à veuve noire qui m'a perso préféré par a joué battu sans vraiment la différence ils sont complémentaires et c'est franchement bien que tu vois donc dans les mois j'ai dit un répétitif et puis techniquement c'est pas même plus que je tient quoi téléchargements sont trop longues alors ouais ça on a remarqué je souhaitais téléchargements c'est pas fou moi ça me ça me choque pas je trouve ça plutôt pas désagréable à l'oeil il ya pas mal d'ombrages ne rien les textures sont assez détaillés on est sur xbox one x quand même donc le contraire aurait été un petit peu embêtant ouais à voir vraiment ce que ça va donner sur série x série s ok très bien et alors le bien pour la fin ta note sur dix j'hésite 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 entre 6 et 7 en fait je dirais que je dirais que si je me contentais simplement des points très fort je mettrais un 6 après il ya peut-être le petit point du fait que c'est c'est avengers que ça fonctionne bien que je leur fais confiance pour gonfler le contenu et pas rester là dessus et voilà donc c'est dans les 7 avec le potentiel du jeu c'est ça voilà c'est avec le potentiel exactement ok très bien bon ben écoute merci pour tout merci pour pour un aperçu en intérieur en extérieur et puis écoutez merci à vous tous ceux qui avaient regardé cette vidéo on vous dit très bientôt pour un autre test pour un autre test pardon n'hésitez pas à consulter xbox live.fr autant sur les réseaux sociaux que sur notre chaîne youtube que sur notre site où on vous posez les bons plans et tout ça et puis on vous dit à très bientôt à bientôt bye bye ciao